Je serai dans la continuité de votre grand thème que le pasteur avait commencé depuis le 30e décembre. Nous sommes toujours dans ce grand thème de la bénédiction. Nous avons beaucoup appris sur la bénédiction. Et nous savons ce que c'est la bénédiction. Nous pouvons dire qu'en substance la bénédiction n'est-il de bonnes paroles ? Et on nous a aussi enseigné quand nous parlons de la bénédiction nous ne voyons pas le matériel seulement. C'est-à-dire la possession matérielle ou encore avoir de l'argent ou avoir de l'argent. Oui, ça aussi, ça fait partie de la bénédiction. Mais la bénédiction ne s'arrête pas. Mais la bénédiction n'est pas seulement là. La bénédiction est beaucoup plus englobante. Voilà pourquoi on nous a même appris ici. C'est pourquoi nous appris ici que vous pouvez voir quelqu'un qui roule. Vous pouvez voir quelqu'un qui roule dans une Ferrari mais la personne n'est pas bénie. Tu vois une personne qui est à pied sur qui tu ne peux même pas tourner ton regard. Sur qui tu es en train de négliger. Et tu es même négligeable. Mais cette personne est déventueuse. Elle est vraiment importante. C'est une grande personne à négliger. Et c'est une personne à néglige. Alors, bien aimé dans le Seigneur, la bénédiction, c'est un concept qui est complexe. Blessing est un concept qui n'est pas seulement ce que nous voyons. C'est pas seulement ce que nous croyons. Mais c'est qu'après lui dit, toujours dans ce cadre de la bénédiction, je vais développer un autre concept. Je voudrais expliquer un autre concept. un autre thème. C'est que j'ai appelé la clé. Et il y a plusieurs clés de la bénédiction. Et il y a tellement de clés concernant la bénédiction. Mais cet après-midi, nous allons voir une clé d'or. Une clé d'or. Une clé d'or. Le thème de cet après-midi, c'est l'obéissance. Obéissance. Dis à celui qui est à côté de toi, obéissance. Obéissance. C'est un mot qui est simple. Mais très souvent, nous échouons quand il s'agit de l'obéissance. Quelques minutes avant que je ne monte ici, nous avons échoué sur ce concept. L'homme de Dieu nous a donné une instruction. L'homme de Dieu nous a donné une instruction. Juste là où tu es. Juste là où tu es. Pour ne te déplace pas. Ne bouge pas. La gauche salue celui qui est à droite. C'est tout ce qu'il a dit. C'est tout ce qu'il a dit. Le moment à gauche, il s'agit de l'un côté qui est à droite. Le moment à gauche, il s'agit de l'autre côté. Il s'agit de l'autre côté. On l'a dit à gauche, à droite. Il s'agit d'achat. On l'a dit à gauche, à droite. Il est déjà au fond, à droite. Le moment où il s'agit de l'autre côté. L'obéissance. L'obéissance, c'est quoi, bien aimé dans l'Obéissance ? L'obéissance, ce n'est que une action ou encore l'habitude d'obéir. Obedience, c'est juste une action à laquelle nous sommes usés pour obéir. C'est-à-dire, faire quelque chose qui a été demandé. C'est-à-dire, faire quelque chose à ce que vous avez demandé. Bien aimé dans le Seigneur. Là où nous sommes. Dans ce pays, il y a des lois. Il y a des exigences. Que toi et moi, nous devons toujours obéir. Quand nous partons dans les compagnies où nous travaillons. Il y a des policiers, il y a des règles que nous devons obéir. La société dans laquelle nous vivons, elle est organisée. Il est organisée. Tu ne peux pas aujourd'hui te réveiller. Tu prends une décision. Et tu agis. C'est attention. Ce n'est pas ton pays. Oui. Et le fait aussi d'ignorer la loi. Et le fait aussi d'ignorer la loi. Mais tu n'as pas aussi de punition. Ne dis pas que non. Je ne savais pas. Ceux qui ont fait point, ils vont vous dire. Ce n'est pas parce que tu ignorais la loi. Et que la loi ne peut pas te frapper. Le lawyer va vous dire. Ce n'est pas le fait que vous connaissez la loi. Que la loi ne vous connaisse pas. C'est notre devoir. De connaître. Quand tu arrives dans une compagnie. Tu es employé. Si tu veux escalater les échelons. Tu peux connaître comment est-ce que la compagnie fonctionne. Quelles sont les règles que tu pourras au-delà. Dans la société où nous vivons. Je vais vous donner une petite anecdote. Ce jour-là, on avait beaucoup. Nous étions avec l'ancien parti. Un père à nous nous a dit quelque chose. Alors lui, il avait quelqu'un qui lui devait de l'argent. Le frère a eu quelqu'un qui devait de l'argent. Un important que je vais t'aider. Pendant des années, il ne voyait pas ce monsieur-là. Pour beaucoup d'années, il ne pouvait pas rencontrer la personne. Par hasard, les choses ont fait qu'ils se sont rencontrés. Et un jour, ils se rencontrent. Le frère a dit. Mais toi, il y a longtemps que je t'ai cherché avec tout ce que tu me devais. Le frère a dit. Ah! Donc, depuis tant de ans, j'ai cherché à toi. En regardant le temps que tu m'as payé. Il s'est battu. Il a dit que non, il faut te corriger cette affaire de taxes. Moi, je dois récupérer mon argent. Et le frère a dit. « Nous devons nous arrêter notre problème de l'argent. » Ce qu'il fait, il répond. Non, non, non. On va. On va. Tu me suis. Le monsieur aussi. Le créancier aussi. Il était là comme vraiment un avion. Calme ! Le frère l'amène au commissariat. Et le frère l'amène au commissariat. Vous arrivez au commissariat. Le frère explique. Ce monsieur que vous voyez. Il ne met pas de l'argent. Ça fait tant d'années. Il avait disparu aujourd'hui. J'ai eu la chance de le saisir. Voilà pourquoi. J'ai l'améné ici pour que comment vous nous aidez. Pour qu'il me donne mon argent. Le frère l'amène au commissariat. Et explique au commissariat. Il a donné mon argent. Il a donné mon argent. Jusqu'il y a eu de l'argent. Il a donné mon argent. Il a donné mon argent. Il a donné mon argent. Il a dit ça. Le policier lui a dit. Donc, pourquoi ? Tu l'améné ici. Tu l'améné ici. Et tu l'améné ici. Tu l'as fait ça. De quel droit tu as fait ça ? De quel droit tu l'as fait ? Alors ? En fait, la personne qui a... Qui est en une fracture, c'est toi. Ce n'est pas lui. Donc, c'est toi qu'on a gardé. On a gardé. On a gardé. C'est la loi. C'est la loi. C'est la loi. Le frère était surpris. Et le frère était surpris. Et le frère était surpris. Et le frère était surpris. C'était le frère. Vous savez ? En Afrique, ça a passé. Il n'y a pas de problème. Mais la loi de ce pays, ça ne passe pas. Alors, une fois de plus, si j'ai simplement pris cet exemple, C'est pour vous dire que d'être aimé dans le Seigneur, Il est très important que nous connaissons la loi. Comment est-ce que la société fonctionne ? Une fois qu'on a compris que la société a des lois, Nous les chrétiens. Nous les chrétiens. Dieu aussi nous a établis sur la terre. Même quand nous rentrons dans la Genèse. Quand nous sommes en train de voir dans le jardin des dades. Dieu a tout établi. Dieu a tout établi. Vous allez voir. Il donne des instructions. Il donne des orientations. Il donne des orientations. Mais, quand nous lisons Genèse 2, le verset 16. Là-bas, vous allez voir qu'il y a une autre histoire. Dieu ici est en train d'utiliser un mot. C'est le mot de la version de la Bible que vous avez. Et sinon, on vous dira. Dieu ordonne. C'est-à-dire le verbe ordonner. Vous allez voir que quand on dit ordonner. Ça veut dire qu'il donne l'ordre. C'est un verbe qui est vraiment poussant. C'est n'importe qui qui doit dire Jordan. C'est lui qui dit Jordan. C'est une personne qui est investie dans certains pouvoirs. Une personne qui est investie dans certains pouvoirs. Ici, quand vous lisez la Bible de la Genèse. Le premier chapitre. Quand nous lisons en deuxième chapitre. Quand nous lisons en deuxième chapitre. Le monde utilise le mot. Tu dois respecter l'ordre. Je te donne cet ordre. Tu dois suivre l'ordre. Tu manges de tous les fruits. Tu peux manger de tous les fruits dans le jardin. Sauf. Le fruit de l'arbre. Le fruit de l'arbre. Si je suis venu. Si je suis reparti là-bas. C'est pour simplement nous montrer Dieu. La vie chrétienne. La vie chrétienne. La vie a un certain nombre de commandements. Nous ne sommes pas libres. Aujourd'hui, quand tu rentres dans une compagnie. Tu suis le règlement. Quand tu es au Christ aussi. Quand tu es au Christ aussi. Tu dois savoir. Qu'est-ce qu'on a fait le choix. D'être chrétien. Tu pouvais aussi faire un autre choix. Tu pouvais aussi faire un autre choix. Et ils vous dirent que cette personne. Il est Dieu. 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 Tu ne verras pas le diable. Tu ne verras pas le diable. Tu verras un être humain. Mais ce être humain. Il est incroyable. Le père qui verra. Il va vous donner l'instruction. Tu fais ça et ça. Et tu vas suivre. Et tu vas suivre. Ici aussi quand nous venons à dire. C'est la même chose. Voilà pourquoi Jésus. C'est pourquoi Jésus. Il est en train de dire dans Jean 6 et 6. Il dit dans Jean 6, 36. 38. Jean 6, 38. Moi je suis venu. Non pas pour faire ma volonté. Non pour faire ma volonté. Mais pour faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Jésus était venu sur terre. Jésus était venu sur terre. Il est en train de dire. Moi je suis venu. Et je suis venu pour faire la volonté de lui. Je ne sais pas bien aimer le Seigneur. Quand tu viens à l'église ici. C'est dans quel but que tu viens à l'église. Quelle est la motivation ? Quelles sont tes intentions ? Quelle est votre intention ? Nous nous savons que l'église c'est le corps du Christ. Christ nous a montré l'exemple. Et Christ nous a donné un exemple. Le passage que nous venons de lire. Ça nous parle de quoi ? Ça nous parle de l'obéissance. Ça nous parle de l'obéissance. Jésus quand il est venu sur terre. Jésus quand il est venu sur terre. Tout ce qu'il a fait. C'est la volonté de Dieu. C'est la volonté de Dieu. Mais le trouble est que. Mais le trouble est que. Le trouble est que. Bienvenue dans le Seigneur. On a l'impression que. nous avons le sentiment que Dieu ne punit plus. Je sais que nous sommes dans le temps de grâce. Je sais que nous sommes dans le temps de grâce. Il y a des chansons que nous chantons. Il y a des chansons que nous chantons. C'est nous-mêmes qui nous chantons. Nous sommes l'unique personne qui le chant. Il est le même. Il est le même. Hier, aujourd'hui. Il est le même. Il est le même. Hier, aujourd'hui. C'est Dieu qui a fait ce qu'il a fait hier. C'est Dieu qui a fait ce qu'il a fait hier. C'est Dieu qui a fait ce qu'il a fait hier. Il y a un personnage dans la Bible que nous connaissons beaucoup. Il y a une personne dans la Bible que nous connaissons beaucoup. La personne de Jonas. Dieu lui donne une instruction. Dieu lui dit. Dieu lui dit. Va à Ninive. Jonas, au lieu d'aller à Ninive, il va faire ce que nous faisons. Il fait ce que nous faisons normalement. Amen. Amen. Le pasteur donne une instruction. Nous nous faisons autre chose. C'est la même chose que Jonas va faire. En lui, il va à Ninive. Oui, il prend une autre direction. Bienvenue dans le Seigneur. Qu'est-ce qui va se passer avec Jonas? Qu'est-ce qui va se passer avec Jonas? Si nous pouvons lire Jonas le verset, le chapitre 2. Si nous pouvons lire Jonas chapitre 2. Jonas chapitre 2. Jonas chapitre 2. Le verset 3 et 4. Verses 2, 3 et 4. Jonas 2, c'est que nous projetez ça. Là, c'est Jonas qui est en train de dire. Il dit. Dans ma tétresse, j'ai invoqué l'Eternel. Il m'a exosé. Il m'a exosé. Du sein du séjour de mort. Du sein du séjour de mort. Du sein du séjour de mort. Bienvenue dans le Seigneur. Quand Jonas est en train de crier ici. Là, il a désobéi au l'ordre du Seigneur. Il a pris une autre direction. Il se retrouve maintenant dans le ventre du poisson. Il se trouve dans le ventre du poisson. Si nous partons dans le verset 3. Si nous allons verset 3. Il y a un mot qui m'intéresse ici. Tu m'as jeté dans l'abîme. Tu m'as jeté dans l'abîme. Pourquoi Jonas a été jeté dans l'abîme? Parce que Jonas n'a pas obéi. L'abîme, c'est un tout. C'est un tout qui n'a pas de fond. C'est un tout qui n'a pas de fond. À l'intérieur, tout est noir. Imaginez un peu, à cause de l'éveillance. Dieu te dit, fais ça. Tu n'as pas une autre direction. Et aujourd'hui, tu le retrouves dans l'abîme. Et aujourd'hui, tu te trouves dans l'abîme. Mais pour Jonas encore, quand il a crié à l'Eternel, Il a de déstressant combien de gens parmi nous aujourd'hui. La vie que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. C'est la vie que nous vivons aujourd'hui. Ce n'est pas notre vie réelle. Parmi nous, il y a des gens qui sont dans le monde. Parmi nous, il y a des gens qui sont dans le monde du monde. Parmi nous, il y a des gens qui sont dans le monde du monde. À cause de notre, des obéissances. Parce qu'on n'a pas fait la volonté d'écrire. Pourquoi tu t'examines quand tu examines ton propre vie et ce que tu es et ce que tu es et quand tu te dis il y a quelque chose qui ne va pas tu peux dire à toi l'exception qui est wrong be loved in the Lord reviens encore sur le chemin reviens à ta route comment est-ce que tu es en train d'obéir à Dieu comment est-ce que tu es en train d'obéir à Dieu comment est-ce que tu es en train d'obéir à Dieu avec Jonas on peut nous dire que non il a fait trois jours mais le plan de Dieu ce n'est pas le plan des hommes le calendrier de Dieu ce n'est pas le calendrier de Dieu là où Dieu est bien aimé dans le Seigneur si tu te retrouves dans le ventre du passeur fais attention fais attention tu ne sais pas ça va être du récompagnement tu ne sais pas combien tu es en train d'obéir à Dieu tu ne sais pas ça va être du récompagnement tu ne sais pas combien tu es en train d'obéir à Dieu ce que tu dois faire c'est vite sortir de cette situation et sortir de cette situation sortir de cette situation là où tu te trouves et pour toi qui sait que tu n'es pas encore rentré dans ce trou là une fois de plus je t'exhorte sois obéissant sois obéissant c'est vrai qu'en obéissant à Dieu bien aimé dans le Seigneur que Dieu va t'accorder ce que tu veux Dieu aimé dans le Seigneur quand nous parlons de l'obéissance il y a une personnalité que nous voyons nous voyons Abraham Dieu comme nous lisons dans Genèse 12 vous voyez là quand nous lisons Genèse 12 je vais te donner l'instruction Dieu instructe et il dit sort du pays de ton père et va dans le pays que je te vends et vas où je vais te dire Abraham n'a pas résisté Abraham n'a pas posé des questions Abraham n'a pas vu ce qu'il avait là-bas Abraham n'a pas vu les habitudes qu'il avait il a dit il a dit il a suivi les instructions il a suivi les instructions bien aimé dans le Seigneur aujourd'hui le plan d'Abraham est cité parmi les temps de ma triage non pas seulement que Abraham est cité aujourd'hui non seulement Abraham est cité everywhere quand on parle de ce temps mais quand on parle de cette personne Dieu l'avait béni Dieu l'avait béni Dieu l'avait béni maternellement materiellement spirituellement moralement psychologiquement psychologiquement sur tous les plans après l'Abraham en tous les aspects de sa vie parce qu'il était obéissant vous savez l'acte qu'Abraham avait fait non l'avait accompli vous savez ce qu'Abraham dit le grand acte qu'il avait accompli le plus le plus grand acte quand Dieu lui demande donne-moi offre-moi en l'eau offre-moi le seul fils que l'avait que l'Abraham bien aimé dans le Seigneur moi je n'aime pas trop réfléchir la mission parce que quand parfois je lis ce passage quand je médite sur ce passage et quand je médite sur ce passage et je me dis bien aimé dans le Seigneur non ce homme l'a été un homme exceptionnel ce homme l'a été un grand homme quand on parle de l'obéissance il y a des gens qui ont obéi et si l'obéissance n'a pas de prix et si l'obéissance n'a pas de prix ici l'obéissance est priceless regardez ce que Philippien Paul est en train de dire aux Philippiens le Seigneur s'est humilié le Seigneur qui a existé qui a existé qui a existé et qui a existé et qui est égal à Dieu mais il s'est humilié et il s'est humilié Jésus s'est humilié, non pas cela qu'il s'est humilié, mais il a accepté la mort. Quelle mort? La mort de la croix. Une mort difficile. Une mort qui était réservée aux malviteurs. Une mort qui était réservée aux gens de mauvaise vie. Une mort qui était en train de passer sous le souplice. Quand le Seigneur allait traverser, il savait qu'il pouvait voir où il était allé. Il a regardé la mort. 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 Il a dit, Frère, si vous pourriez prendre la mort de moi. Combien de gens sont devant les difficultés? Combien de gens sont devant les difficultés ici? Quelqu'un a juste placé une parole, peut-être qu'il a fait un petit peu. Quelqu'un a juste misplacé une parole et qu'il a dit. C'est un autre problème. On ne voit plus à l'église. Qu'est-ce qu'on ne voit plus à l'église? Quelqu'un a certainement dit le monde. Et qui a voulu nous retourner l'église? Et qui a voulu de nous retourner l'église? A l'église. Quelqu'un a fait le Seigneur? Comment est-ce que le Seigneur a décédé? Comparer à la souffrance que le Seigneur a enjoué. Prenons cela. Ce qui ne peut pas compozir. Aujourd'hui, nous sommes aussi un frère qui n'a pas le lourdage que le soi. Sois obéissant Le Seigneur a tout accompli Bien aimé le Seigneur Plus que tu seras obéissant Ça sera à ton avantage Bien aimé Abraham Il a obéit Mais en dehors d'Abraham Quand vous voyez le cercle d'Abraham Vous connaissez l'histoire de Lot Vous connaissez Lot Lot était parent à Abraham Ce n'est pas Lot qui avait la promesse C'est Abraham qui avait la promesse Il a été renécié à Abraham Abraham avait la promesse Et Lot s'est retrouvé dans Sodom et Gomorrah A cause d'Abraham Tu es obligé D'envoyer les anges Toi quand tu es obéissant Quand tu es obéissant Ce n'est pas seulement Il n'est pas seulement C'est parce que tu es Il n'est pas seulement pour toi Il n'est pas seulement pour toi Je peux te dire que j'ai tout fait J'ai tout fait Mais David est en train de dire une chose Mais David a dit quelque chose J'étais jeune et maintenant je suis jeune Je n'ai jamais vu que le meilleur homme Ses prospérité devient mieux Le bénéfice de être prospérité est aussi pour nous mais aussi pour notre prospérité Nos enfants qui profitent de cela Nos entourages qui profitent de cela Quand Dieu est en train de vouloir détruire le monde autant que nous Quand il a vu que Noah était juste devant Il a dit Il a dit Tu prends toi et tes sons C'est pour simplement te dire que Aujourd'hui Quand tu es obéissant Cette obéissance Cette obéissance Cette cémence que tu prends dans les enfants Cette cémence que tu prends dans les enfants C'est pour oui, ce n'est pas sur le monde Toi qui va le faire Même tes enfants vont bénéficier de cela Même tes enfants vont bénéficier de cela Dès le mieux le Seigneur Tu es en train de vouloir Là où tu es La Bible nous dit Sur le passage que nous avons vu C'est la cause 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 Dieu va te lever dans l'obéissance Ta progeniture sera commue Sois obéissant bien aimé dans le Seigneur En toi sortira peut-être un rejetant que ce pays va reconnaître Through you, maybe, there will be a seed which the world will recognize What will you do again? But because of your children Because of your parents Because of your parents Because of your entourage You have to change the circumstances They will talk about you Your name will be known Because you've obeyed Because you've served Because you've been faithful Dieu n'est pas ingrat God is not unrighteous Si Jésus aujourd'hui Quand il avait vu la coupe Il avait reculé And he stepped back Je ne sais pas Si son nom serait encore Je ne sais pas Si son nom serait encore Bien aimé dans le Seigneur Je ne sais pas Je ne sais pas Si vous connaissez un nom Je ne sais pas Si vous connaissez un nom Moi, quand j'étais à l'école Je crois qu'il y avait un nom qu'on étudiait Quand je suis venu dans ce pays Quand il était au pays Quand il était au pays Je sais pas Je sais pas Quand je suis venu dans ce pays Je ne sais pas Je connais pas Quand j'ai dit All this pain that we went through to memorize this name Mais il y a un seul nom Mais il y a un seul nom Il y a un seul nom Mais on des noms Villeur Quand il y a un seul nom Qu'as-tu enn anderes Mais même la langue de Dieu tous les frontières accorde le nom de Jésus Papa Roberto nous a fait un test ici il a dit nous avant qu'on arrive et nous chansons qu'en chanter il était surpris que tout ce qui est Jésus il n'y a plus de frontières pour nous chanter l' putting left la technologie c'est à cause que parce qu'il a obtenu il nous a donné l'audition the name which gave us a lesson over JEAN NI Numeroleau Belove in the Lord. Obey to our Lord. Let's be obedient to our Lord. Let's be obedient to our Lord. C'est là où notre bénédiction viendra. That's where our blessing comes from. C'est là où notre élévation viendra. That's where our elevation will come from. La plupart des gens qui ont voulu combattre Dieu, la plupart des gens qui ont voulu se battre, se mettre au travers de la parole de Dieu bien aimé dans le Seigneur. Ils n'ont pas pu. Ils n'ont pas pu. Je me souviens bien aimé dans le Seigneur. Après que Jésus est mort, je suis en train de terminer. Je vais finir bientôt. Les disciples, les apôtres, sont dans la persé SURE. Les disciples étaient persemités. Ils avaient été arrestés, ils avaient été Christmas. Ils étaient tous des temps. Ils avaient été dégués. Ils étaient opprimés, ils avaient été représés. Ils été don разделés. Ils étaient de frais d'еть. Ils ont été dégués de leur chier. Et ils étaient profondémentés, donc il faut interdire le nom de Jésus Mais il y a une chose que j'aime, mais il y a une chose qui a vraiment appris Quand Peter et John, c'est l'assemblée des scribes et les parisiens Donc c'était des docteurs, ça c'était des gens de peu d'éducation Ce sont des gens qui ont moins d'éducation Des gens qui ont moins d'éducation devant les docteurs Ou ceux qui ont, par la grâce de Dieu, qui sont passés à l'université Ils veulent savoir l'ordre qui caractérise ces gens-là Et les docteurs et les gens, ils sont oubliés C'est-à-dire, heureusement que même les vans d'amour, ils ne sont pas oubliés C'est-à-dire qu'il y a des gens qui se sont pleinement suffisants Mais ici nous avons des gens qui étaient des pêcheurs Et il leur a dit qu'il y a des gens qui étaient des basses classiques Mais Dieu était témoin de ces éveillements Qui ont fait la résurrection Qui connaissent la résurrection Qui connaissent la résurrection Et ils tentent de les débarquer Et ces gens-là ont dit Et ces gens disent, nous devons obéir aux hommes ou à Dieu, mais nous allons obéir à Dieu, et nous obéirons à Dieu. Si c'est la mort, tu es. Si c'est la prison, vous irez à la prison. Si c'est la famille, je vais souffrir, mais je dois obéir à Dieu. Alors, toujours est-il que, dans l'assemblée, il y a toujours des gens de conscience. Il y avait un homme qui était bien remédé dans l'assemblée. On a appelé Gamaliel. Gamaliel a regardé et dit, ces gens-là, avec cette conviction qu'ils ont, si ce nom qu'ils sont en train de prier, donnez le nom qu'ils sont en train de prier. Si ce n'est pas dans la vérité, ce mouvement va s'éteindre. Ne prenez pas le risque de combattre Dieu. Ne prenez pas le risque de combattre Dieu. Ne prenez pas le risque de combattre Dieu. Aujourd'hui, il y a des gens qui sont en train de prendre le risque. Je ne sais pas. Il y a des gens qui sont en train de prendre le risque. Il y a eu de mouvements. Il y a eu de philosophie. Il y a eu de gens qui sont en train de prendre le risque. Jusqu'à cette soirée que j'ouvre le vin de vos vôts, et il y a eu de 2000 ans, nous sommes en train de prier, j'en ai des gens qui sont en train de prier. Heu de Dieu, Amen, Amen, Amen. Dieu va nous donner tout. Dieu va nous donner tout. Mais une condition pour le son. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !